... Difficile de parler d'immigration irrégulière en Casamance sans penser au village des pêcheurs d'Elenkine. Cette localité de Kassa a longtemps été un point de départ massif de jeunes pour un Eldorado incertain. En 2006, c'était des dizaines de départs en plein jour. Capitaine de Piroque en son temps, cet homme ne se voile pas la face pour nous parler de son cas, lui qui, par deux reprises, a pris la mer pour cette aventure. En 2006, j'ai eu l'aéroport. L'aéroport pour l'Espagne. J'ai eu l'aéroport pour l'Elenkine, l'Elenkine et les îles du Saloum étaient comparables à des aéroports en 2006. Des départs pour l'immigration clandestine étaient notés même en plein jour. Il n'y avait pas à se cacher. J'ai tenté à deux reprises cette immigration. La première, je suis allé à l'île d'Europe. Après, on nous a conduits à Porto Ventura avant qu'on ne retourne au Berkai suite aux accords signés par Abdelayad pour le retour des clandestins, ce que nous avons suivi en tant que Sénégalais. Ma deuxième tentative, on s'est arrêté à Lagoria à cause de la furie de la mer pour ne pas connaître l'hécatombe. J'ai fait accoster ma pirogue en Mauritanie. Il y a la pirogue de mon petit frère qui a commis plus de 80 morts. En plus de la raréfaction de la ressource et les tracasseries liées à la pêche rencontrées dans les pays voisins, la pression sociale et la stigmatisation sont les arguments avancés par ces pêcheurs pour justifier le devoir d'affronter les océans en vie de réussir à reconquérir leur place, leur notoriété dans la société et au niveau de leur famille. J'ai encadré mon petit frère dans la pêche. Aujourd'hui, il s'est marié et a construit sa maison. Grâce à cette aventure, au moment où moi, je n'ai même pas de terrain. Donc rien qu'à cause de ça, je me dis que c'est facile de réussir à l'extérieur. Il y a ceux qui disent qu'il faut 4 ans pour réussir à un émigré. Mais rester ici pendant 4 ans aussi, qu'est-ce que je peux investir en restant ici ? Alors que même la dépense, je suis incapable de l'assurer à cause des difficultés de la pêche. Regarde une maison que je suis en train de bâtir depuis des années, mais qui traîne encore. Vous allez à Misira, mais c'est de jolis bâtiments en terrasse qu'ils ont réalisés. Alors mes propres apprentis le font et moi je reste au mon point avec cette rareté de la ressource et la tyrannie des bateaux qui gâtent nos filets. Que faire ? Repuser de partir ? La pression familiale est aussi une raison du départ massif vers l'Europe. Quand le petit frère est plus nanti que toi, tu perds ta dignité, même le respect. Alors finalement, ça pousse à sacrifier sa vie pour échapper à cette humiliation. Dès que l'occasion se présente, je partirai. C'est dire que la traque lancée par le chef de l'État contre les réseaux mafieux de passeurs pour freiner cette saignée des jeunes Sénégalais vers l'Europe par les voies irrégulières peine encore à trouver une oreille attentive chez ces pêcheurs qui, à l'image d'Eme Césaire, n'affichent d'autre choix que partir pour fuir l'humiliation. ... ... ... ... ... ... Merci.